L'union est venu, je vous demande merci. Ce sont les faciles et nous sommes débris. et en général, nous avons aussi merci à vous. Nous avons une mobilisation générale et nous aussi nous contribuons. Nous avons aussi un problème et nous avons aussi un grand total et des fois, nous avons aussi un problème. Je profite de la podium pour nous avoir une artiste et nous avons aussi un problème Bon, mon coué, ça a la kaka, car la batouan zonzing, et elle a la bison yon. Nous sommes à Kinshasa, le 12 août 1975. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La grande famille Masamba est en pleurs. Pourquoi en pleurs ? Cette fillette qui était née le 12 août 1977 vient de nous quitter à partir de Lubumbashi. La famille s'est décidée de rendre ses derniers hommages dignes à leurs filles. Voilà le motif de notre présence en ces lieux. Le menu passez à la prédication et aux votations, juste cinq minutes. Après les votations, nous allons lire la biographie de la défunte. Après la biographie, nous passerons aux témoignages. Juste un seul témoignage suffit. Après les témoignages, nous allons passer aux mots. Primo, le mot de la famille, le mot du président du groupe CINAP, monsieur Toukebana Kalep, qui sera suivi du mot du président de l'Association Nationale des Théâtes Populaires et Cinéma, à une TPC en sigle. Après les mots, nous allons clôturer par le dépôt de gerbe de fleurs qui sera suivi de la levée du corps. Nous allons directement... Nous allons inviter le pasteur pour la prédication. Le pasteur veut venir. Tu dis, en toutes circonstances, nous devons te rendre grâce. Nous te rendons grâce et nous prions que tu nous parles encore ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Rapidement, nous allons avoir notre exhortation que j'ai intitulée Où passeras-tu ton éternité ? Où passeras-tu ton éternité ? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre que la vie est faite des temps et des saisons. Et que les actes, chapitre 3, le verset 1, nous dit Il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Aujourd'hui, notre sœur nous a quittés, ne plus avec nous. Elle est repartie. C'est l'accomplissement d'un de temps ou d'une de saisons que compose la vie. Mais nous devons savoir aussi que même s'il y a un temps pour tout, la vie qui est composée de saisons est répartie aussi en deux parties fondamentales. Nous avons ce qu'on appelle notre vie terrestre, celle que nous vivons tous les jours. Et nous avons une vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité ? L'exhortation de ce matin ne concerne pas notre sœur qui est partie, mais ça concerne nous les vivants qui nous sommes ici. Où passeras-tu ton éternité ? C'est ce que tu fais de ta vie terrestre qui déterminera là où tu passeras ton éternité. Dans le psaume 90, verset 12, le psalmiste nous dit « Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. » Il y a une sagesse que nous devons adopter chaque jour pendant que nous sommes sur cette terre. Il est beau d'avoir de maison, d'avoir de nourriture, d'avoir de voyage, d'avoir tout ce que nous voulons posséder dans cette vie terrestre, mais nous serons le plus malheureux si nous ne savons pas où est-ce que nous allons passer notre vie éternelle. L'éternité est réelle. Passeras-tu ton éternité avec Christ ou passeras-tu ton éternité avec Satan dans l'affaire ? Le ciel est réel, l'enfer est réel aussi. C'est à nous de décider où nous voulons passer notre éternité, par notre conduite ici sur la terre. L'apôtre Paul pouvait le dire « La mort met un gain ». Pourquoi l'apôtre ne trouvait pas le gain dans la mort ? C'est parce qu'il voyait une couronne de gloire qui lui était réservée. Ma soeur, mon frère, je n'ai pas beaucoup à te dire si ce n'est de prendre une décision ferme qui est la décision de la sagesse. Ce ne sont pas des grandes prédications, des grandes exhortations qui façonnent la vie, mais ce sont des grandes décisions. Quelle décision vas-tu prendre après cette exhortation ? Ce n'est pas dans la longueur, dans la grandeur d'une prédication que repose ton salut, mais c'est dans la grande décision. Accepterais-tu de prendre la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauvé ? Il m'a empouché et il dit « Oh mon frère, que ferons-nous ? » Il répondit « Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. » Il n'y a point de salut à un autre nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le salut n'est qu'au nom de Jésus. Jésus est le centre. Il faudrait que chaque jour qui passe que tu t'identifies à Jésus. S'identifier à Jésus dans ta marche, s'identifier à Jésus dans ta conduite, dans tes attitudes, dans tout ce que tu fais, dans ton comportement. Parce que tu peux tout acquérir sans Jésus, la vie est vaine. Jésus reste le centre. Jésus reste le centre. J'aimerais aider quelqu'un ce matin à prendre une décision ferme. Peut-être que tu viens de me dire « Qu'est-ce que je ferais à accepter Jésus ? » Non ! En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le repos. Le repos total, le repos véritable se trouve après le Seigneur. Après cette vie terrestre, où passeras-tu ton éternité ? Jésus dit « Je suis là ! » Mes mains sont tendues. J'aimerais que quelqu'un vienne à moi. Hébreu 9, 27, il dit « Il est réservé à un homme de mourir une fois. » Après quoi vient le jugement ? Il y a un jugement qui nous attend. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, la décision que nous prenons aujourd'hui, déterminera le verdict qui viendra. Là où nous sommes, nous aurons tous nos têtes inclinées. Inclinons tous nos têtes. J'aimerais prier pour une catégorie de personnes qui vont prendre cette décision ferme, cette décision sanitaire, celle d'accepter Christ, celle de s'identifier à Jésus. Tu n'as pas regardé à gauche et à droite parce que personne ici ne détient le souffle de ta vie, celle de Jésus. Tu n'auras pas à rendre compte à quelqu'un. Tu n'auras à rendre compte qu'à celle, ton créateur. Inclinons tous nos têtes. Quelqu'un qui est ici, qui va prendre cette décision ferme, « Seigneur, j'aimerais ma vision de te donner ma vie. » J'aimerais prier pour une telle personne. Là où vous êtes, si vous voulez faire cette prière avec moi et lever simplement votre main droite, j'aimerais prier avec vous. Si vous voulez dire, « Seigneur Jésus, je t'accepte. » Laissez-moi la main droite pour que Dieu vous bénisse. Laissez-moi cette main droite et vous allez répéter cette prière à haute voix. « Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je ne peux pas me sauver moi-même. Seul toi qui peux me sauver. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Je prends l'engagement sans la main et public. Accepte-moi comme ton fils. Pardonne mes péchés. Lave-moi pour ton sang. Inscris mon nom dans les livres de vie. J'aimerais te suivre et te servir toute ma vie au nom de Jésus. Gardez-le-moi lévée. Seigneur, je prie que la grâce qui est localisée, c'est bien le même. Que cette même grâce me préserve. Que ce bien-aimé reste fidèle à toi. Et qu'à la fin du temps, lorsque la trompette sonnera à l'envêtement du Fils de l'homme, qu'il soit parmi les élus qui seront avec toi dans ta gloire. Merci, Jésus, car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Finalement, avant que je laisse le micro, j'aimerais prier pour la famille. Une seule prière suffit qu'est la famille, mais la prière est plus que tout. Nous allons prier pour cette famille. La famille est pleurée. La famille qui est blessée. La famille qui est dans la tristesse à cause de cet être fier qu'ils ont perdu. Nous allons prier que les cinq esprits ne consolent parce que c'est lui l'amé fidèle. Nous allons écrire l'automne pour prier pour la famille. Seigneur, nous recommandons la famille entre ta main. Nous savons que l'homme peut être sympathisé, mais l'homme ne peut pas consoler. Nous ne saurons même pas partager la douleur de la même manière qu'ils expriment. Seul toi, Jésus, tu peux consoler. Fortifie cette famille. Que ta grâce s'assure. Être-le à surmonter, Seigneur, cette épreuve. Garde-le fort et fidèle à toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour que le déroulement de ce funérail soit dans la sérénité et dans la conduite de ton esprit. Le bain de consolation et tout ce qui se fera, que tout soit bien fait au nom de Jésus. Il n'y aura pas de participation ni trouble, car tout se fera dans l'ordre et dans la préscience. Merci, Seigneur. Je suis parce que les contrôles sont pris par consens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est l'église chapelle de vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Yannick Alengue. Merci à tous. Pour cette présentation, nous allons passer directement à la biographie. biographie de Nadine Massamba, maman Deborah, fille de papa Massamba, Bankela Lufouma, Victor, et de maman Sentima, Mayaya, Sophie. Tous vivants. Ici, d'une famille nombreuse, dont elle était troisième. Née le 12 août 1977. Oui, allô. Et décédée le 3 août 2023 à l'âge de 46 ans. Mère de trois enfants, dont deux garçons et une fille, elle a fait ses études primaires et secondaires au complexe scolaire cardinal Maloua, où elle était diplômée d'État en latin philo au collège dont Petit Petit. Elle a eu comme profession actrice, donc artiste comédienne au sein du groupe SINAC. Donc, elle a débuté vers 1998. Là, c'était la biographie de maman Deborah. Sur le plan artistique, sur le plan artistique, nous allons inviter Bob, Bob d'avancer juste là. Maman Deborah, que nous pleurons aujourd'hui, n'est pas moindre. Elle a réalisé des œuvres tellement importantes, tellement importantes au sein du groupe SINAC. mais elle a servi ce pays étant qu'un artiste. Sur ce, nous allons demander à tout le monde, les artistes qui seront accompagnés de tout le monde ici présent, de s'élever. C'est une cérémonie juste pour notre honoré artiste ainsi qu'on nous demande aux artistes. Nous allons applaudir pour l'artiste. Totez-le-mise, s'il vous plaît. Bravo à l'artiste de Petit Matto pour Matassi. Bravo à maman Deborah. Bravo à tout. Bravo à ton ami Sala. Madame Ossali Ponamboka. Sur le plan, il y a art. Le pays restera toujours reconnaissant. Merci. Nous allons directement continuer à courir et rapidement juste témoignage de Mokko. Nous avons un peu dans le SINAC, c'est parmi l'ancien du groupe Goyot. Ce que je retiens n'est pas Deborah à la sociale. Deborah a dit qu'elle a dit qu'elle a dit. Dans mon tournage, je dis que Deborah a dit qu'elle a dit 5 000 ans. À part le programme qu'on peut au-delà, mais Deborah était tellement organisée que ce qu'on a dit, déjà, a dit qu'elle a dit. vous le croire. Il n'est pas un mot, qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit. Je passe à la maison de Moussala, je ne savais pas, je l'appelais parce qu'il fallait continuer à se dire qu'il n'y avait pas besoin. Elle est morte pendant qu'il n'y avait pas besoin de Moussala. Il n'y avait pas besoin de Moussala. Il n'y avait pas besoin de Moussala parce qu'il n'y avait pas besoin de Moussala. C'est vraiment une bonne femme, une bonne petite soeur et artiste pour Moussala. Il n'y avait pas besoin de Moussala. Merci. Est-ce que nous pouvons appeler pour ce bon témoignage ? Là, c'était l'artiste et comédien Makubakoua, qui est également de la grande famille Sinarg. Il n'y avait pas besoin de Moussala. 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 C'est vraiment difficile. Nous avons pluré Déborah pendant 3 semaines et sans cesse. Elle était très importante. Là, elle vient de crier un trou dans cette famille. Je n'y aurais pas dit beaucoup. Je sais que je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je te remercie. Merci beaucoup. Voilà. Nouveau produit pour la soeur. Ce n'est pas facile. C'est la grande soeur à maman Déborah. Nous pouvons résumer. La grande soeur a montré combien leur soeur Nadine Massamba a été tellement importante pour eux. Elle est énormément vide. Et elle clôture en remerciant tout le monde ici présent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est le président de l'ANTPC, le populaire et le cinéma. Mesdames, mesdames et messieurs, nous aurions souhaité nous rencontrer pour une occasion heureuse. parce que la vie n'est pas faite que pour des événements malheureux. Mais enfin, s'il fallait dire que Dieu n'est pas gentil avec nous, c'est que nous allons pécher. Mais disons que nous souhaitons et nous prions que Dieu puisse nous assister. qu'il y a un jour, disons qu'il y a un mois, nous venions d'enterrer une comédienne qui est décédée à Luanda. Et nous l'avons enterrée il y a, je crois, deux semaines. Hier, nous avons enterré une comédienne, Nambine Salama. Aujourd'hui, nous sommes ici. Le mercredi prochain, nous allons enterrer une comédienne de la troupe du pasteur de la Foix. Donc... C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. La question des militaires a dit que nous disons que la culture est des militaires, je crois, je suis dite le deuxième ou troisième ministère et nous disons que certains ont dit que le ministère.. Il faut dire que certains ont écrit le ministère de la Culture, où des militaires friends ont dit qu'ils ont écrit un ministère de la Culture. Alors que c'est une importance pour la conscientisation de la population, la sensibilisation de la population vers le bien, le vrai et le beau. Mais en même temps qu'offrir à mon main, il y a un loisir. Il y a une raison pour laquelle on en vient de se suicider. Mais si tu as un spectacle bien joué, je me trompe à l'occasion d'être ici. Et puis, tu vas passer pendant 1h30, mon bimba. Au bon sang, il va passer à l'autre chose à l'arrivée. Et dans trois mois, il va y avoir un salaboyé. Je suis déjà à la place. Pour le salaboyer, il va y avoir un médicament, mon bimba. Mais pas un abisson, ce n'est pas le cas. Mais nous allons continuer à demander au pouvoir public qu'il y ait attention à un abisson. C'est pourquoi nous ne cessons. Il y a des gens qui sont députés. Il y a des gens qui ont besoin de la culture. Pour que nous ne nous enlèvent pas, nous ne comprenons rien. Et puis, je sais qu'il faut faire loisir le statut de l'artiste. Parce que si vous avez des gens qui ont besoin de la culture, ils ont une avantage, et ça n'est pas le cas. Et il y a des gens qui ont besoin d'être un peu. L'État a besoin d'être un peu. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu. Mais la femme a dit que je n'ai pas envie d'être un peu. La femme a dit que je n'ai pas besoin d'être un peu. La femme a dit que je n'ai pas besoin d'être un peu. Et tout aide. Il y a un peu plus de 5 ans. Tout ça est fort. Parce qu'on a dit qu'on a dit que ce n'est pas un peu. Ce qui a déclaré qu'il y a une œuvre. Comme vous avez dit, Papa Caleb, il y a une œuvre qui a été un peu. Il y a une œuvre qui a été un peu. Et les artistes eux-mêmes, nous en profitent. Pour que le président Caleb a été très, très, très suivi. Et puis, je n'ai pas besoin d'être un peu. Allez-vous faire membre. Pour que ceux qui ont s'allié, ils ne sont pas les gens qui ont besoin d'être un peu. Ou sur quelque chose. Ce qu'on a dit, il y a un peu de ça. Tout moi aussi, il y a un peu de ça. C'est ça la vie de l'artiste. Tout l'un d'un des gens qui ont eu un succès, il y a un succès, il y a un succès, tout ça. Nous devons voir plus que ça. Et tout ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et nous avons besoin d'être un peu. Et nous avons besoin d'être un peu. Nous avons besoin d'être un peu de ça. Nous avons besoin d'être un peu de ça. Nous allons inviter nos représentants de son excellence, monsieur le ministre des Transports, aux voies de communication de nos enclavements. Nos représentants des ministres. Que les notables du quartier Salome s'apprêtent. Mes notables de Salome n'ont avancé. Après le notable du quartier Salando, nous allons inviter la régie de voie fiscale, Elvoff. Sous-titrage ST' 501 Nous invitons à présent la grande famille Mansamba pour le déploiement de sa gerbe de fleurs. Nous invitons à présent la famille Mansamba pour le déploiement de sa gerbe de fleurs. Nous invitons à présent la famille Mansamba pour le déploiement de sa gerbe de fleurs. Nous invitons à présent la famille Mansamba pour le déploiement de sa gerbe de fleurs. Nous invitons à présent la famille Mansamba pour le déploiement de sa gerbe de fleurs. Nous invitons à présent la famille Mansamba pour le déploiement de sa gerbe de fleurs. La famille Sentiments sera suivie de la famille Manzeng. La famille Sentiments sera suivie de la famille Manzeng. La famille Sentiments sera suivie de la famille Manzeng. La famille Sentiments sera suivie de la famille Manzeng. La famille Sentiments sera suivie de la famille Manzeng. La famille Sentiments sera suivie de la famille Manzeng. La famille Manzeng. La famille Manzeng, avancez. La famille Manzeng. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501